Alors bonjour, nous sommes maintenant avec Phil Chromder, le grand patron de chez Toyota en Suisse. Alors qu'est-ce que va nous apporter Toyota à déguster cette année ? Beaucoup, beaucoup. On a la GT86, notre véhicule du sport. Nous nous réjouissons très beaucoup pour cet super véhicule. A l'autre côté, sur la gamme hybride, on a la Yaris Hybride qui vient en juillet, en juin. On a la Prius Plug-in et on a la Prius Plus Vagan, ça c'est un wagon station, wagon brake. De Prius. Qui est une absolue nouveauté celle-là ? Absolue nouveauté, cette place, magnifique. Maintenant si on en revient un peu finalement au véhicule de cet ordre-là chez Toyota, je veux dire, dans l'anecdote, moi je me souviens qu'à l'époque je conduisais une Triumph Dolomite Sprint et que pour la tester, le seul bord d'essai qu'on avait tout près, c'était chez Toyota à Saffanville. Et donc on devait aller chez Toyota à Saffanville pour la tester. Mais donc ça prouve quand même qu'à l'époque aussi, Toyota avait un pied dans la course, on s'avait un pied dans la sportivité. Maintenant on voit que vous revenez, le temps de Celica il est loin. Qu'est-ce que vous avez espéré avec ça maintenant ? Ah beaucoup. Vous savez avec la GT86, Akio Toyota, il a créé un rêve. Il veut des émotions avec des véhicules. Et je suis convaincu qu'avec la GT, on a une super chance à revenir à cette époque. Nous, la Toyota Suisse, on a créé un team, un team Toyota Racing de la Suisse. Et on va avec la GT au Nürburgring à 24 heures et pour des circuits VLN. Et on nous réjouissait très beaucoup. Ok, Philippe, alors si on fait un peu le tour, il y a de l'émotion du cœur avec du sport, il y a de l'écologie avec l'hybride. Finalement ça ne s'annonce pas si mal chez Toyota. Non, absolument pas. J'espère que ça va être une année très succéenne pour nous. Ok, René Le Moteur vous souhaite beaucoup de succès et puis à bientôt. Merci, merci beaucoup. A bientôt.